bonjour à tous et à toutes deuxième partie sur la fabrication du support de câbles pour le coffre de la zoé donc ça a mis une heure vingt environ pour imprimer donc la pièce finie elle a encore collé ce sont du tac c'est un vêtement spécial qui permet d'imprimer le PLA à froid c'est à dire que le plateau n'a pas besoin d'être chauffé et moi par défaut je le mets quand même à 60 degrés pour la première couche pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise tout simplement et ça sert bien de me donner souvenir il y a quelques années en arrière à cette époque là j'ai eu pas mal de souci avec ça que maintenant il n'y a plus on peut imprimer sur du verre on peut imprimer sur un miroir on peut faire beaucoup de choses avec l'impression 3d comme support je donne toujours des détails sur l'impression 3d quand même malgré tout si ça intéresse des personnes qui veulent se lancer dans ce type de conception parce que là c'est un rendu physique vous voyez la pièce est finie 1h20 après voilà j'ai modifié l'épaisseur de couche j'ai mis à 1 mm ici les coques la coque du moins l'extérieur de la pièce qui va s'emboîter donc dans le coffre je montrerai je ferai une vidéo après là c'est pour vous montrer la pièce finie sur son plateau donc ici il y a toujours une petite un petit film qui se fait autour c'est pour vérifier que la première couche est toujours de bonne épaisseur qu'elle soit pas trop que la buce soit pas trop éloignée du plateau ou pas trop proche c'est vraiment primordial la première couche d'impression alors grâce à cette imprimante qui est équipée d'un capteur la pression est toujours bonne je peux dire que j'imprime comme sur une imprimante classique sur une feuille de papier je lance une impression je me pose pas de question la pression tient sur une micro sd un fichier du moins voilà c'est fourni avec l'imprimante il y a un logement sur le côté vous pouvez soit brancher l'imprimante sur l'ordinateur et piloter depuis l'ordinateur l'inconvénient c'est que l'ordinateur doit toujours être en fonctionnement parce que c'est lui qui reverra les informations à l'imprimante que l'imprimante est prévue quand même d'origine pour avoir le fichier accessible à permanence avec une carte sd ou micro sd alors micro sd c'est moins pratique c'est sûr mais ça marche très bien j'en suis vraiment très content j'ai retiré je peux pas la remettre faut que je me déplace là je suis assis donc je vais décoller la pièce alors décollage de des pièces qui tiennent bien sur un plateau comme ça il faut y aller doucement là je peux pas le faire avec une main donc je poserai la caméra j'en prendrai après il faut vraiment chercher le point faible le point en tâtonnant comme ça c'est ce que je fais c'est ma méthode et là qui font autrement qui vont de manière brutale mais si on y va de manière brutale on peut arracher une partie du bull tac puisque c'est un revêtement qui s'arrache quand même et ça coûte assez cher quand même il y en a pour 18 euros environ il y en a qui mettent de la laque laque à cheveux il y en a qui vous avez plein plein d'astuces comme ça voilà j'ai flarche pas mes deux mains donc je suis désolé je vais arrêter là pour cette deuxième partie donc oui la pièce est bien faite c'est imprimé c'est pas au maximum de la qualité qu'elle peut faire cette imprimante puisqu'elle peut approcher le centième de millimètre le dixième de millimètre pardon ce qui est vraiment c'est une imprimante qui vont très répétée au niveau sa qualité là c'est une qualité même rapide on va dire la pression rapide est vraiment elle est très très bien c'est une tirée dessus ah bah c'est bien tout seul bien tant mieux tu viens de dit temps voilà bah ça tombe bien voilà donc la pièce il y a un petit peu de finition à faire parce qu'il y a des renforts qui ont été fabriqués pour éviter que l'imprimante imprime dans le vide elle peut pas imprimer dans le vide mais il faut des supports qu'on s'appelle des supports c'est le programme cura qui va les créer c'est un beau rendu quand même et c'est du PLA bas de gamme c'est vraiment du PLA à bas prix parce que vous avez vraiment du plastique en france vraiment très fort pour faire du plastique sans pétrole et vraiment des qualités vous pouvez faire des vases des peaux des personnages vraiment magnifique avec des effets de transparence avec mais c'est fou les possibilités qu'il peut y avoir avec une imprimante 3d bon bah là pour moi ça a été tout de suite fait c'était pour la zoé j'avais besoin d'éléments supplémentaires de pièces ben voilà c'est fait donc on verra la suite à l'installation dans le coffre et voir si c'est fiable je reprends plus tard